Auteurs des cités obscures et de revoir Paris, François Scoyton et Benoît Péter sont avec nous, sont nos invités aujourd'hui, pour une exposition nouvelle, après la cité de l'architecture en 2014. Cette année, ce mois-ci, ils ouvrent à Paris, au musée des arts et métiers, une exposition autour du dessin. Alors on va leur demander directement quelles sont les motivations, pourquoi une exposition sur le dessin aux arts et métiers ? Il y a plusieurs raisons. D'abord parce qu'on a une longue complicité avec les arts et métiers. Il y a eu cette station de métro, on avait participé au concours pour la rénovation du musée. Peut-être qu'il faut d'abord commencer par le début. Parlons de la station de métro. Parce que nous, nous le savons, mais peut-être que nos auditeurs ne le savent pas. Oui, c'est vrai. Il y a eu ce concours pour la rénovation du musée. Et puis en définitive, nous étions deuxième, mais on est passé sur la station, ce qui n'était pas plus mal. Et donc j'ai réalisé la conception scénographique et c'était une très belle aventure. Donc il nous liait très fort à ce musée qui nous a toujours beaucoup inspirés. Et donc on y revenait souvent, on avait gardé des amitiés. Et puis là, il y avait l'occasion d'introduire le musée lui-même dans la bande dessinée Revoir Paris. Et puis très vite, de fil en aiguille, on s'est un peu raconté une histoire. Les objets que le musée a, que le musée expose souvent, mais pas toujours, qui sont parfois dans les réserves, sont des objets qui sont porteurs d'imaginaire et surtout porteurs de désirs de dessin. Et on s'est dit, ici, on arrivait à essayer de traduire cette envie, ce dialogue que la machine a avec le dessin depuis très longtemps. Et ce scénario s'est construit dans ce désir-là. Alors, qu'est-ce qui vous intéresse dans ce musée ? C'est plutôt un musée de technique, un musée de machines. Il y a un aéronef en train de voler dans une chapelle. Enfin, c'est un monde un peu imaginaire et mystérieux. Mais quel est le lien avec votre travail lui-même ? Le musée est en soi un lieu effectivement extraordinaire, avec cette église emplie de machines, comme si la nouvelle religion de la science et de la technique se substituait pendant la Révolution française aux anciens cultes. Donc, c'est déjà une rencontre de monde. Mais il y a évidemment les machines dans leur poésie, dans leur mystère, pas simplement dans leur pédagogie. Ce sont des machines qui ont une histoire, qui ont une forme. Certaines sont comme des sculptures. Évidemment, nous, nous les arrachons un peu à leur spécialité, à leur domaine, à leur parcours chronologique, et nous les plaçons dans un environnement plus féérique. Alors, le dessin existait déjà dans la tradition des arts et métiers, parfois de très, très beaux dessins, qui montraient comment utiliser ces machines, mais qui avaient leur propre force et leur propre beauté. Et puis, dans le travail que nous avons fait, dans les cités obscures et dans d'autres de nos albums, François a toujours aimé représenter la machine. On croit souvent que notre travail tourne essentiellement autour de l'architecture, mais les engins, notamment les engins de transport, les trains, les machines volantes et dirigeables, sont des éléments décisifs. Et donc là, nous choisissions dans les réserves des machines de petite taille, de grande taille, et elles étaient en écho avec des dessins déjà faits, ou des dessins en train de se faire. Alors, comment va s'installer le dialogue entre les deux ? Dessins anciens, qui étaient plutôt pédagogiques, si je comprends bien, et vos dessins à vous ? Quel est le lien ? Comment le visiteur va comprendre le lien ? Eh bien, c'est ça qui est un petit peu amusant, c'était de se mettre un petit peu en... d'ouvrir un peu son atelier, puisque ce sont mes tables de dessins qui vont servir de support, qui vont servir de fils conducteurs, qui vont permettre de passer comme ça, de ces dessins à ces machines, dans un dialogue permanent. Les machines vont être mises en scène, vraiment par la lumière, par le son. On va essayer de les faire vivre, et les dessins eux-mêmes seront sur l'endroit où elles ont été conçues, où les dessins sont vraiment sortis de la feuille de papier. Et il y avait là, comme ça, une espèce de jeu où on avait l'impression qu'on allait retrouver une espèce de tension. Et alors, est-ce que vous vous êtes servi d'expérience précédente ? Je crois que vous avez remis en vie, on va dire, la Maison Autrique à Bruxelles. Donc vous avez déjà l'habitude du contact public-musée. Est-ce que ça vous a servi cette fois-ci ? Oui, non seulement ça, mais le musée du train, le Train World, qui s'est ouvert il y a un an, maintenant, à Bruxelles. Oui, c'est un très grand musée du train qui a été dix ans de travail. Et là, la machine, elle est partout avec des machines qui font 120 tonnes, 20 mètres de long, des monstres. Et donc là, on va revenir à une échelle quand même un peu plus raisonnable. Mais quand même, toute cette expérience nous a permis d'aller un peu plus loin sur cette exposition, avec Bruno Le Thor, qui va les faire vibrer par le son, par la musique, et aussi par la lumière, avec des éclairagistes, des créateurs d'éclairage. Par des projections, par toutes sortes d'éléments de mise en scène. Finalement, quand on raconte une histoire en bande dessinée, on crée une mise en scène du regard, une mise en scène en deux dimensions. On prolonge ce travail et on propose une sorte de récit à travers le parcours de ces expositions-spectacles qu'on aime depuis longtemps et qu'on a pratiquées ensemble ou séparément. Et alors, est-ce que le public va pouvoir comprendre le passage de l'inspiration au dessin et du dessin à la réalisation de la bande dessinée ? Un peu comme l'exposition RG, qui est en ce moment au Grand Palais. Est-ce que vous avez cette volonté pédagogique, là encore, d'expliquer cet art ? Alors là, il n'y a pas de doute. Parce que, pour être franc, les machines, c'est un objet, ce sont des objets parfois tellement fascinants quand on voit les astrolabes, les planétaires du musée des Arts et Métiers. C'est des objets absolument magnifiques. Et parfois, les dessins, j'ai passé tellement de temps, tellement d'heures, tellement de jours devant, que les remettre en face du modèle, mettre le dessin en face du modèle, ça sera assez amusant et c'est retrouver le lien direct. Et je vous assure que tout ce qu'on espère, en fait, c'est que les gens auront envie de dessiner, auront envie de prendre le papier et se mettre, eux aussi, et à la dernière partie, la dernière salle de cette exposition, ils ont la possibilité de se confronter, de s'amuser à dessiner, eux aussi, des machines. Alors vous êtes aujourd'hui un petit peu orphelin, si les tables de dessin sont parties, si les planches partent encore au musée, les objets, est-ce que vous n'allez pas être tenté à faire comme le public, à venir dessiner sur place ? Ce sera le cas. Je vais dessiner aussi sur place, il y aura des dessins qui sont plus anciens, et puis des dessins que je ferai juste avant l'ouverture, pour avoir ce fil tendu, et pour vraiment être le... qu'on sente que la machine, elle a été observée, elle a été aimée, elle a été décryptée par le dessin, juste avant d'être ouverte au public. Toute cette exposition est aussi un éloge du dessin, parce qu'on pourrait croire que le dessin, et surtout le dessin manuel, est dépassé, qu'on est maintenant entièrement dans les nouveaux outils, on leur accordera une place à ces nouveaux outils, mais il reste ce plaisir de voir la main se promener sur la feuille de papier, créer à partir de presque rien, puis peaufiner, augmenter, faire exister l'objet dans sa lumière et ses ombres. Et là, on aura toute une pédagogie du dessin, puisqu'on a filmé, à diverses reprises, le dessin en train de naître, en train de se faire, et c'est aussi dans ce laboratoire, dans ce moment un peu magique et difficile à saisir, du dessin en train de naître, qu'on emmène le visiteur en voyage. Formidable, écoutez, je crois qu'on va tout apprendre, de la plume à l'ancienne, parce que je crois que vous avez retrouvé dans les archives du musée des plumes. Magnifique. Un ensemble d'une centaine de plumes, où chacune, c'est une merveille, c'est une sculpture, et ça donne envie de les essayer, ça donne envie de tout de suite tracer sur les papiers, on ne veut pas résister, ils ont dû me tenir, me ligoter pour ne pas craquer. Donc de la plume ancienne jusqu'à l'ordinateur, donc il y aura tout dans cette exposition pour savoir comment dessiner. Alors je rappelle les renseignements techniques, l'exposition s'appelle Machines à dessiner, elle a lieu au musée des arts et métiers 60 rues et aux murs à Paris jusqu'au 26 février. Merci. Merci. Merci à vous. – Sous-titrage Société Radio-Canada – – Sous-titrage Société Radio-Canada –